Dans le ciel de la coopération turco-gabonaise, le soleil aujourd'hui est au zénith. Côte à côte, les deux étendards flottent dans la même direction pour le développement. La visite du Premier ministre turco-gabon résulte de la volonté des dirigeants des deux États de concrétiser et de consolider les actes de partenariat et les différents accords. Alors, cinq mois après la visite du président Ali Bungu Ndimba en Turquie, l'axe Libreville-Ankara, plus que jamais, affiche sa bonne santé. La Turquie, il faut le savoir, est la première puissance économique du Moyen-Orient devant l'Iran et l'Arabie Saoudite. C'est la septième puissance économique d'Europe et la quinzième puissance économique mondiale. Il s'agit donc d'un partenaire qui a un certain poids et un certain savoir-faire. Du point de vue du savoir-faire, il faut savoir qu'en Europe, la Turquie est le premier fabricant de téléviseurs, que la Turquie est le quatrième fabricant dans les pièces détachées automobiles. C'est le premier producteur d'engrais chimiques, le troisième producteur sidérurgique, le troisième fabricant de céramique, le sixième fabricant de réfrigérateurs et le quatrième sur le marché de télécom. Vous comprenez que le poids économique de la Turquie n'est pas négligeable et lorsque nous avons des relations à la fois diplomatiques et économiques avec un tel pays, c'est bien évidemment en espérant qu'il va y avoir des retombées au niveau de l'investissement direct étranger dans le pays mais aussi au niveau des accords qu'il peut y avoir entre les entreprises turques et les entreprises gabonaises, les PME notamment. La présence de Recep Tayyip Erdogan en terre gabonaise s'inscrit bien dans la dynamique de réformes impulsées par cette coopération résolument économique et sociale, bien au-delà des liens d'amitié qui unissent le président de la République et l'ancien maire d'Istanbul. Notre rôle c'est d'ouvrir les portes et surtout mettre en place un cadre pour permettre les contacts entre les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires doivent avoir des investissements pour qu'ils soient protégés et ils doivent pouvoir nouer des contacts très forts. Alors c'est ce que nous faisons. Nous avons déjà signé lors du précédent voyage, voyage, nous en signons aujourd'hui et d'autres vont venir, tout cela pour préparer la voie au contact entre les hommes d'affaires. Nous rappelons aux uns aux autres qu'il faut être concret. Donc tout ne va pas s'arrêter simplement aux accords et les contacts que nous avons, elles vont avoir demain avec les hommes d'affaires et c'est pour ça que dans notre délégation, nous avons aussi des hommes d'affaires gabonais vont donc amener des contacts qui sont concrets. Réformateur et homme politique au destin exceptionnel, le premier ministre turc est un personnage charismatique. Sa popularité est incontestable. Engagé dans une politique d'ouverture, la République de Turquie et son premier ministre entendent véritablement accompagner le Gabon dans sa marche vers le futur et vers l'émergence à l'horizon 2025.